Peut-être un petit rappel à ce moment-là des enjeux du webinaire. Donc là, aujourd'hui, on parlera de la transformation numérique et de la gestion des données programmées, qui s'inscrit dans notre cycle de webinaire qui arrive tous les mardis, avec prochainement, donc la semaine prochaine, il y aura le sujet sur l'humain, le grand oublié de la stratégie, et la semaine suivante, les vrais risques de la protection des données. Et on a eu la semaine dernière un webinaire sur l'open source et l'open data. Donc voilà, on va commencer. L'idée aujourd'hui, c'est que ce sera enregistré. Si vous voulez poser des questions, ne le faites pas forcément par la fonctionnalité main levée, mais directement dans le chat. Et puis ensuite, on les traitera les unes après les autres. Et il y aura un enregistrement qui sera ensuite diffusé. Donc voilà pour les règles de vue. On en a pour une heure et quart, donc n'hésitez pas à poser des questions. On aura le temps d'y revenir. Comment ça va se passer ? Tout d'abord, on va faire une petite présentation des intervenants d'aujourd'hui. On va faire un bref point sur les concepts clés. Qu'est-ce que c'est la transition numérique ou la transition digitale ? Et l'état des lieux par rapport à ça. Puis ensuite, on posera quelques questions pour pouvoir discuter et approfondir le sujet. Donc, en termes de facilitation, ce sera moi aujourd'hui. Je suis responsable de projet à Carte ONG sur la collecte de données mobiles, plus spécifiquement. Donc, j'animerai juste la session, les différentes questions, etc. Et ensuite, pour ce qui est des intervenants, je vais vous laisser vous présenter un par un. Qui veut commencer ? Du coup, je démarre. Timothée, du coup, de Solidarité internationale, responsable des systèmes d'information. Et avant ça, j'ai passé pas mal d'années sur le terrain à travailler sur les questions aussi de données programmes et de comment les organiser face aux différents besoins qu'on avait. Voilà. Et donc, après, j'ai pris un poste au siège sur la transition numérique de deux grands pans de solidarité sur la supply et aussi sur les programmes. Et maintenant, je suis responsable des systèmes d'information. Voilà. Merci. Ma mère, du coup ? Merci. Donc, Mev, moi, je suis également responsable de projet en collègue de données mobiles et gestion de l'information chez Carte ONG. Donc, ça fait quelques années, par ce biais-là, que j'accompagne un certain nombre d'ONG sur pas mal de démarches de gestion de données. Donc, j'ai fait aussi pas mal de missions de terrain dans ce cadre-là, ce qui m'a permis de voir certaines choses qui marchaient, d'autres qui marchaient moins bien aussi. L'idée, c'est aussi d'ajouter un petit témoignage Carte ONG. À nos échanges aujourd'hui. Merci. Vas-y, Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Nicolas Denfeld. Je suis chef de projet système d'information terrain chez Action contre la faim, au siège d'ACF France. Et donc, je suis dans l'équipe système d'information, direction déléguée au système d'information. Et je m'occupe donc plus particulièrement des systèmes d'infoprogrammes. Parce que terrain, c'est-à-dire que tout ce qui est logistique, RH et tout ça, je m'en occupe pas. Mais par contre, collègues de données mobiles, projets spécifiquement systèmes d'information qu'on peut avoir dans nos programmes d'intervention. Voilà, ce genre de choses. Beaucoup d'appui direct au terrain. Et j'en profite juste pour remercier également à la fois Anaïs de Carte ONG, qui a fait une grande partie du travail préparatoire. Et que vous avez, la plupart d'entre vous, reçu un email de sa part pour les invitations. Et également, donc, Mathieu, côté RITIMO, qui n'est pas dans la facilitation aujourd'hui, mais qui est là et qui répond à pas mal d'aspects techniques aussi que vous pouvez avoir. Ainsi que John, qui est en charge de toute la captation vidéo. Merci pour ce point, Math. L'idée, donc, c'est rapidement de revenir sur les concepts clés dont on va parler aujourd'hui. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est la gestion des données programmes pour être sûr de savoir de quoi on parle. Donc, c'est évidemment tout ce qui est des processus internes d'une ONG ou d'une organisation de solidarité internationale pour gérer l'information relative à ces programmes. Donc, on entend ici des données qui sont vraiment orientées à l'activité, qui ne seront pas des données RH, qui ne seront pas des données financières. On est vraiment sur l'aspect le plus opérationnel possible. Et donc, c'est aussi pour ça que la GDOP est aussi connue sous le nom de la gestion de l'information. Parce qu'on est vraiment sur la captation de l'information de ce qui se passe dans l'organisation, dans les activités d'une organisation. Et donc, on est sur un procédé qui n'est pas seulement de la gestion, c'est donc de la création, de la collecte et de l'utilisation de ces différentes données pour, entre guillemets, améliorer les différents programmes. Et ensuite, la transformation numérique. Donc, c'est un terme que vous connaissez probablement tous, mais c'est vraiment voir qu'est-ce qu'une organisation peut déployer comme stratégie pour, au prisme des possibilités qui sont offertes via le numérique. Donc, le numérique étant un ensemble d'outils ou de services qui vont être mis au service du projet associatif ou de la mise en place des différents programmes. Et donc, l'idée pour d'opérer une transformation numérique, c'est de mobiliser différentes technologies, outils et différents usages pour interroger la stratégie opérationnelle et la façon dont on réalise et on implémente nos différentes actions. Enfin, entamer la transformation numérique, c'est repenser la manière dont les acteurs associatifs conduisent ces activités au prisme du numérique, puisque finalement, on ne parle pas seulement d'outils, mais comme on en parlera plus tard, on parle aussi avant tout de mode d'action et d'organisation du travail. Si on fait un rapide état des lieux sur la question de la transformation numérique, ce qui est important probablement de dire, c'est que c'est d'abord une tendance qui date. On en parle beaucoup puisqu'il y a eu une accélération et une mutation du secteur de la solidarité internationale ces dernières années. Mais si on se réfère au secteur privé, c'est quelque chose qui date des années 80. Il y avait déjà des procédés qui commençaient à être numérisés, digitalisés, réorganisés. Et donc, le secteur de la solidarité internationale, finalement, suit cette tendance avec un petit peu de retard. Et avec un petit peu de retard, a aussi l'intention peut-être de rattraper différentes choses qui causent des problèmes sur parfois le fait d'adopter de nouveaux outils sans forcément interroger le bien-pondé de l'approche. Si on remonte tout au départ, c'est l'utilisation des tableurs Excel, l'utilisation de la collecte de données mobiles, qui a été un premier aussi catalyseur du changement dans ce milieu-là. Et puis, plus récemment, on peut voir tous les tableurs, tous les outils de dashboarding, tout ce qui va être un système plus intégré avec des outils collaboratifs comme Google Sheet, etc., qui accélèrent aussi finalement cette transition de facto. En parallèle, on a pu avoir des organisations qui ont donc leur logiciel métier, qui vont être cantonnés à des activités très spécifiques. Donc, ce qu'on voit avant tout, c'est qu'il y a une hétérogénéité certaine de la question de la transformation numérique dans ce champ-là, puisque selon qu'on parle d'humanitaire ou de développement, selon qu'on parle de spécialité technique, que ce soit la santé, que ce soit l'eau et assainissement, que ce soit la sécurité alimentaire, selon la variété des différents contextes qui sont plus ou moins accès à Internet, accès au smartphone, qui ont les moyens et les bassins de compétences pour mobiliser cette transformation numérique, on va avoir vraiment une myriade de situations qui seront toutes différentes et généralement plus complexes les unes que les autres. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important à avoir en tête, d'autant plus que cette hétérogénéité, elle est vraiment même au sein même des organisations. Parfois, on peut avoir des différences entre le siège, le terrain, parfois même au sein des équipes sièges, au sein des équipes terrain, sur qu'est-ce que c'est que cette transformation numérique, quels en sont les enjeux, quels sont les outils. On peut avoir des différentiels de moyens entre différents terrains, entre le siège et le terrain aussi, qui fait qu'on peut avoir vraiment des initiatives qui partent un petit peu dans tous les sens, sans vraiment avoir une idée de là où on en est. Et puis, c'est accentué par le fait qu'on pense que numériser, c'est simple, mais que finalement, puisqu'il y a eu l'irruption du numérique dans tous les aspects de notre vie aujourd'hui, mais finalement, c'est avant tout un champ de compétences très technique qui mobilise beaucoup d'aspects, pas seulement justement outils, et que ça, en fait, cette réalisation serait nécessaire pour aussi mieux comprendre quels seraient vraiment les besoins que la stratégie numérique et pour pouvoir faire une stratégie, une transformation numérique appropriée. Je te laisse la main, Mèvres, sur la suite. Oui, tout à fait. Et je rebondis juste sur un des points que tu disais, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais dans le cadre de l'étude 2020 qu'on avait fait, on avait également listé un petit peu une typologie des OSC, leur rapport à la gestion de l'information, et par rapport à ce que tu disais, Brice, on voit vraiment par ce biais-là celles qui ont vraiment un plan de transformation numérique, où c'est une grande majorité des ONG qui ont ça quelque part depuis dix ans dans leur plan d'action. On a celles vraiment en termes d'ONG francophones qui vont avoir plus une croissance organique des initiatives de la gestion de l'information, et ça va souvent être les grosses ONG humanitaires, celles qui ont plus la gestion de l'information vraiment au cœur du mode opératoire, donc des ONG de plus petite taille, peut-être parfois plus spécialisées thématiquement, et celles où il va y avoir plutôt des initiatives très ponctuelles d'amélioration qui vont être plus portées par le terrain. Donc, n'hésitez pas à vous référer à ça si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais pour rebondir un petit peu sur ce que disait Brice, sur la question un peu des moyens et de l'expertise que les ONG ont, je pense un constat à partager très largement, c'est qu'il y a une incompréhension des limites et une méconnaissance des enjeux liés à la transformation numérique et à la gestion de données et au choix des outils associés par beaucoup d'ONG aujourd'hui, même si ça a quand même pas mal évolué, je pense, en cinq ou dix ans. Et c'est quelque chose qui pose énormément de problèmes. On va avoir des situations où on a l'impression qu'un outil va répondre à toutes les questions qu'on peut avoir. C'est une situation qui, en général, crée énormément de problèmes parce qu'on va monter un énorme projet. Et je pense qu'un des exemples parlant que les grosses ONG humanitaires, en tout cas, connaissent, c'est l'exemple de Sigma qui était un projet de logiciel, de gestion de projet partagé entre énormément d'ONG et où, clairement, on a vu que les ONG n'y connaissaient rien en informatique et donc c'était impossible de gérer un projet informatique à l'échelle en plus d'une multiplicité d'ONG. Et quelque part, cette incompréhension, elle est souvent… En fait, comme les ONG n'en ont pas suffisamment conscience, on se retrouve avec des choix logiciels qui vont parfois se faire au gré d'une intuition ou au gré du dernier commercial qui est passé dans les locaux. C'est vraiment des choses que nous, on a pu voir dans certaines ONG de toute taille les années passées plutôt que vraiment s'appuyer sur une réflexion construite en réfléchissant vraiment à la fois aux besoins et en essayant de poser un petit peu en fonction de ce besoin toutes les options qui se présentaient aux ONG. Et ça nous interroge vraiment parce qu'on est vraiment dans une situation où si les ONG, elles étaient là pour choisir la marque d'un forage ou un type de forage en particulier, il y aurait une étude qui serait faite vraiment en détail pour le sélectionner. Et aujourd'hui, sur les outils, c'est moins le cas. On a des ONG quand même qui se posent des questions, qui vont poser des questions à gauche, à droite aux ONG copains, copines. Mais une vraie analyse de fond de quels sont tous les potentiels outils qui pourraient répondre à un besoin, c'est quand même un peu plus rare que ce soit fait. Et vu les investissements financiers parfois massifs qui sont faits autour de la gestion de données, mais pas forcément les petits projets de gestion de données programmes et plus les projets un peu innovants, ça interroge quand même sur les choix stratégiques qui vont être faits par les ONG là-dessus. Et peut-être juste pour terminer un petit peu sur cet état des lieux, en lien avec cette définition des besoins. On est vraiment dans une situation qui vient aussi du monde anglophone, de s'appuyer sur le data-driven, essayer d'avoir des décisions qui sont vraiment evidence-based, etc. Mais des fois, on a un peu l'impression que c'est quelque chose qui va être fait plus en lien avec les besoins des sièges des ONG. Ils vont prendre le plus petit dénominateur commun de ce qui concerne la chaîne de données pour essayer d'avoir des indicateurs programmatiques agrégés. Mais derrière, le evidence-based avant tout, c'est vraiment pour les opérations de terrain, pour qu'elles puissent faire des choix au quotidien, réorienter un peu leurs programmes en fonction. Et c'est souvent l'aspect qui va être oublié dans la stratégie en termes de choix d'outils. Et elles vont se retrouver à, des fois, uniquement se concentrer, vu que c'est des énormes projets informatiques que ça nécessite, donc vraiment sur le besoin siège d'avoir un outil magique qui remonte tous les indicateurs. Et ça va prendre une énergie folle, alors que derrière, il y a des besoins spécialisés, terrains, qui sont beaucoup plus importants pour les équipes. Et qui vont être un peu mis de côté, car moins bien maîtrisés. Donc, je vais m'arrêter là pour l'état des lieux et repasser la balle à Brice. Mais juste un dernier point pour dire qu'on est vraiment sur une démarche, on essaie de faire réagir un petit peu les ONG sur où est-ce qu'elles investissent en termes de gestion de données. Est-ce que c'est toujours sur le dernier projet du département innovation, parce que ça va plaire aux bailleurs ? Ou est-ce que derrière, c'est vraiment une réflexion de fond sur les outils un peu de base qui vont permettre aux opérations terrain de mieux fonctionner ? Merci, Mère. Pas de questions jusque-là ? Jusque-là ? Non ? Pas bien. Eh bien, du coup, c'est nous qui allons poser des questions à nos intervenants. Et on va commencer par la première, pour essayer d'entrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Et quelles sont les spécificités, selon vous, du domaine de la gestion des données programmes en termes de transformation numérique ? Donc, il va commencer là-dessus. J'ai démarré les présentations, je veux bien continuer à passer au premier. Du coup, pour moi, la spécificité, on la voit aujourd'hui sur le gros point de blocage qu'on a à effectuer une transition numérique. Alors, après, on discutera de sa pertinence et de son utilité, terrain, siège, etc. Mais le simple fait d'enclencher cette transition numérique sur le sujet de la donnée programme, pour moi, c'est caractéristique. Déjà, dans une organisation, on commence toujours en général par la donnée finance, qui est la plus structurée et où on a des obligations légales d'avoir des systèmes de comptabilité. Donc, ça, on peut dire que c'est fait depuis de nombreuses années. Là, moi, j'ai travaillé sur la transition numérique sur notre chaîne Supply, où c'est pareil, c'est un peu plus… C'est moins structuré que la donnée financière, mais c'est déjà quand même de très carré, parce qu'on a des contraintes par nos bailleurs, on a des contraintes légales qui nous poussent à avoir une donnée qui est plus carré, plus structurée. Du coup, là, c'est aussi facile et ça se fait plutôt bien. Arriver sur la donnée programme, c'est… On bute sur la modélisation, sur la diversité des données qu'on a, des métiers qu'on a dans notre secteur. Même si on a des thématiques qui sont toujours les mêmes chez Solidarité, on fait de l'eau et de l'assainissement, on fait de la sécurité alimentaire, des moyens d'existence, on fait de l'abri aussi. Dans certains contextes, on va pousser sur d'autres secteurs quand c'est nécessaire. Mais voilà, et puis on fait ça depuis de nombreuses années, mais on n'arrive toujours pas non plus à modéliser nos activités, les données qu'on a sur les programmes. Et du coup, c'est un peu difficile de les faire rentrer dans une boîte, dans un logiciel qui ne laisse pas passer les côtés des fois poétiques de la donnée programme qu'on peut avoir. Donc nous, c'est vraiment ça la difficulté sur la transformation numérique et ce que je trouve très spécifique en fait sur la donnée programme. Si je peux rebondir sur ce que dit Timothée, je crois qu'effectivement, comme tu l'as dit Brice tout à l'heure et Maëv, toutes les ONG, les grandes ONG en tout cas, ont un plan de transformation numérique. En revanche, ce n'est pas forcément globalisé dans le sens… Ça ne prend pas forcément le cœur de métier d'une ONG qui est justement ces données programmes, ces programmes et donc les données qui en sont issues. Ce n'est peut-être pas toujours inclus là-dedans parce que, comme l'a dit Timothée, on a des besoins légaux sur la finance, sur la log, sur les RH et ces données sont structurées. Donc, on va avant tout investir là-dedans. Et la deuxième différence par rapport à la spécificité du domaine, déjà du domaine de la solidarité internationale, c'est qu'on ne gagne pas d'argent. Donc, on ne peut pas investir un pourcentage de ce qu'on… En se disant, de toute façon, ça va nous faire gagner de l'argent, là, on pourrait un peu, on essaie de calculer maintenant les retours sur investissement et les investissements dans les SI, mais encore moins sur la donnée programme. Parce que sur la partie gestion des programmes, on arrive à le faire, la donnée et on arrive à faire nos programmes. Donc, à quoi ça servirait, en gros, de faire un gros plan de transformation ? Là, je parle sur un terme, sur un ROI. Oui, on en aurait du mal à calculer ce que ça nous ferait gagner. Je dirais que je pense qu'il y a un truc là-dessus, sur la partie investissement financier, autant sur les finances, on peut dire, ça nous économise tant dans nos processus. Et puis, de toute façon, on est obligé parce qu'on a ces impératifs de redonnabilité légaux et auprès de nos bailleurs. Donc, voilà. Un point important, je pense, c'est aussi ce côté investissement financier. C'est plus difficile. Merci. Moi, je rebondirais, peut-être que vous aurez aussi envie de réagir par rapport à ce que je dis, mais à mon sens, en fait, la gestion de données programme, ça ne nécessite pas un vrai plan de transformation numérique. Pour moi, c'est plus quelque chose qui peut être vu comme poser un cadre au niveau des sièges en lien avec les besoins du terrain et identifier un certain nombre d'outils qui répondent à ces besoins-là et surtout essayer de réfléchir avec les briques logicielles un petit peu qui s'imbriquent bien. Et sur cette base-là, mettre à disposition les licences qu'il faut quand il y a besoin. Mais vraiment se dire que la gestion de données programme, ce n'est pas comme les autres systèmes d'information et qu'elle a vraiment besoin uniquement de ce cadre, de bonnes pratiques d'utilisation, mais sans derrière avoir vraiment un investissement massif dans un projet informatique en tant que tel, mais beaucoup plus un investissement dans une fois qu'on a choisi les outils, l'accompagnement des équipes, dans la prise en main un petit peu des approches et des méthodes associées, sans que ce soit vraiment un développement en tant que tel. Quel est un peu votre tour, Nicolas, Timothée, Latine ? Du coup, ça déborde un peu sur la question, dois-je tout numériser aussi ? Pour moi, je pense que ça ramène à un point que tu disais sur Sigma. On disait les ONG qui n'y connaissent rien en gestion de projets informatiques. On n'est pas très doué non plus sur des projets de transition numérique et on loupe souvent les premières étapes qui sont très importantes. C'est en fait, quel est le besoin ? A quel besoin on veut répondre ? Et en fait, ça, ça permet de clairement redonner un cadre. Nous, chez Solidarité, on se pose toujours la question, c'est un vrai défi, c'est de se dire, OK, pour la gestion des données programmes, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut un outil qui rend service à nos équipes programmes qui sont sur le terrain et qui font la mise en œuvre directement ? Et dans ce cas-là, en fait, c'est quelque chose qui les aide à travailler, qui leur facilite le boulot et qui nous permet derrière d'avoir une donnée structurée parce qu'on passera potentiellement par une solution logicielle. Donc ça, c'est un peu une solution gagnant-gagnant. Ou alors, est-ce que le besoin, c'est juste d'avoir une donnée structurée qui va remonter depuis le terrain vers coordination et siège pour de la redevabilité interne, puis de la redevabilité externe en termes de bailleurs ? Et du coup, je pense que c'est vraiment cette question-là qu'il faut se poser et qui permet de voir l'approche à prendre. Si c'est seulement de la redevabilité interne et externe, on n'a peut-être pas besoin de partir sur un logiciel ou au moins sur un logiciel complexe. Si on a un outil de reporting qui permet juste de structurer la donnée, de donner un cadre qui permet derrière de faire des agrégats, etc., c'est peut-être suffisant. Et si je veux pousser le vis, on peut peut-être faire ça aussi très bien avec des fichiers Excel si c'est bien fait. Bon, d'expérience, ça ne marche pas toujours. Mais si on prend le temps de bien faire les choses, c'est peut-être possible. Et après, on peut se faire ça aussi avec un logiciel très simpliste qui permet de structurer la donnée sans aller essayer de chercher le mouton à cinq pattes qui permet de gérer des activités aussi diverses et variées qu'on peut en avoir de la même manière. Pour moi, je pense que c'est vraiment de se reposer la question de quel est le besoin en fait et à quel niveau ce besoin se situe. Je suis entièrement d'accord. C'est quand même la base de n'importe quel projet, j'ai envie de dire, mais surtout un projet système d'info, c'est quel est le besoin ? Comme le disait Maël tout à l'heure, souvent, les personnes peuvent arriver avec un outil parce qu'on en a entendu parler à côté, parce qu'on a vu une démo, parce que le commercial est venu, et on dit « Ah, je veux cet outil ». Mais la question, c'est pourquoi faire ? Et je pense que sur cette question, dois-je tout numériser ? Voilà, pourquoi faire ? Est-ce que nous, en tant que siège, je me mets en position en tant que siège, on a des envies de remonter des données structurées pour faire des indicateurs, pour faire du reporting, tout ça, mais est-ce que nos équipes, directement sur le terrain, est-ce qu'elles ont besoin d'avoir un truc très cadré sur la partie système d'info ? Et je pense qu'il y a autant de vérité que de terrain. On disait tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité. Donc, selon les pays d'intervention, il y a des endroits où il y a des personnes qui vont avoir envie, qui vont avoir besoin, ça va faciliter la vie de bien numériser les processus, de remonter des données, etc. Et dans d'autres endroits, on s'en sort très bien. Je le dis assez souvent, on est dans la solidarité internationale, en tout cas chez SF dans l'urgence en plus, on arrive toujours à faire des trucs. On arrive toujours à trouver une solution, même si c'est sur un bout de papier avec deux trucs Excel. Est-ce qu'on est obligé de tout standardiser au niveau logiciel ? Je pense que ce n'est pas la bonne approche parce qu'on ne peut pas avoir un seul logiciel ou un seul truc standard qu'on va utiliser partout. Ça, c'est sûr. Donc, dois-je tout numériser ? Pourquoi faire ? Est-ce que c'est juste pour du reporting ? Est-ce que c'est pour améliorer nos actions ? Ce qui est quand même, encore une fois, le cœur du métier, c'est venir en aide à des populations. Donc, le cœur de notre action, est-ce que ça va nous aider de tout numériser ? Et si oui, alors on y va. Mais peut-être pour rebondir là-dessus aussi, pourquoi c'est aussi difficile de définir le besoin et de trancher entre guillemets, entre cette tendance, un outil qui rend service au programme et qui est une donnée structurée qui remonte plus simplement ? C'est quoi les enjeux derrière ? Est-ce que, comme le posait la question de Fred, il y aurait un plaidoyer à faire sur la valeur des données en interne ? Qu'est-ce qui est la source de ces problèmes-là ? En fait, selon moi, c'est… Et nous, chez Solidarité, on l'a bien vu. C'est marrant, j'ai eu le chiffre ce matin qui est tombé, là, on a 75% de croissance entre 2016 et 2020. C'est que cette donnée, en fait, les équipes programment sur le terrain, elles l'ont dans la tête ou alors elles l'ont dans un fichier Excel un peu foireux et qui leur permet de savoir, en fait, comment ce qui se passe sur leur terrain, de suivre la progression de leur activité. Ils ont une bonne connaissance du terrain et du contexte. Et le besoin, en fait, de la manière dont je le vois, moi, c'est que c'est plutôt de comment on arrive à structurer cette information pour la diffuser, au moins en interne. Et en fait, on va toujours voir les programmes en leur demandant, les équipes programment, en leur demandant, vous avez besoin de quoi ? En fait, eux, ils n'ont besoin de rien. Globalement, ça se passe bien. L'information, ils l'ont, ils la connaissent, ils savent l'exploiter. Et ce qui manque, par contre, c'est la structuration numérique, en fait, de ces données-là. Ce qu'ils ont, ce qu'eux ont dans la tête. Après, voilà, c'est un problème qu'on trouve souvent quand on a du turnover, qu'on doit faire des passations. On a souvent des pertes de ces connaissances, la perte de ces informations-là, qui est assez complexe. Et du coup, je pense que l'impact externe, il n'est pas très visible, puisque les équipes programment arrivent quand même à valoriser cette donnée-là dans l'utilisation au quotidien. Et du coup, en fait, les activités qui sont produites restent quand même de bonne qualité. Donc, derrière, sur l'extérieur, ça ne se voit pas tellement cet impact-là. C'est vraiment en interne pour gagner de la visibilité sur une redevabilité interne, en fait, et ascendante. C'est pour ça que je pense que le besoin, il n'est pas vraiment là où on essaye d'aller chercher. En tout cas, que ce soit au niveau global d'une organisation ou au niveau pays, mission, il y a une volonté, il y a une envie d'avoir, de se baser sur des faits, ce que tu disais tout à l'heure, d'avoir des données. Mais par contre, je suis d'accord avec Timothée, c'est au niveau du programme, les infos, elles sont là. Après, c'est comment est-ce qu'on structure ça ? Est-ce qu'on veut pouvoir… Il y a ce côté un petit peu de montrer, de dire, voilà, j'ai des super dashboards et tout ça, et puis, regardez, on a amélioré de 20 % depuis l'an dernier sur tel type d'endroit. Mais ça, pour une équipe programme, ce n'est pas très intéressant. Et de toute façon, comme le disait Timothée, ces infos, elles les ont déjà. Donc, est-ce que c'est poussé par un niveau mission ou poussé carrément à un niveau global sur ces besoins de reporting, de montrer les données, de dire ce qu'on fait, etc. Et ça rejoint effectivement, en tout cas, ACF, c'est comme Solidarité, ça a beaucoup augmenté en volume opérationnel sur les dernières années. Donc, il y a un besoin de structuration aussi. Avant, on pouvait s'échanger la connaissance parce qu'on se connaissait, parce qu'on se voyait, parce que voilà. Et maintenant, il faut plus structurer ça. Donc, on revient au début, c'est transformation numérique. Ce n'est pas uniquement le côté numérique logiciel, c'est aussi la transformation, je pense, des processus, de la manière dont on travaille, qui a commencé dans des domaines qui sont plus structurés, sur la finance, sur les RH, etc., et qui arrivent maintenant sur le cœur de métier des ONG d'urgence et de développement aussi. Pour rebondir, je pense que c'est vraiment, comme tu le dis, c'est vraiment une transformation tournée vers l'apprentissage organisationnel, vu justement la quantité d'informations qui est traitée. Et derrière, en fait, on se retrouve dans une situation où, comme il y a un peu ce volet plus efficience qui est mis en avant dans le développement d'outils et la mise en œuvre et le déploiement d'outils de gestion de données programme, souvent, les équipes terrain, elles ne sont pas convaincues par la démarche. Donc, ça rejoint un peu la question qui est également après sur comment faire face un peu à la résistance au changement. C'est essayer de vraiment, que ces tableaux de bord ou que ces outils qui sont mis en œuvre, en fait, ils soient aussi là pour la qualité de l'action et pas juste pour l'efficience, la redevabilité ascendante. Et on a parfois un petit peu du mal, je pense, particulièrement dans les ONG francophones, à partir dans cette direction-là, parce qu'on a l'impression qu'on peut faire un peu sans les outils, comme on réussissait très bien avant sans. Donc, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut numériser à tout va, c'est plutôt l'inverse, mais qu'au moins, dans les outils qui sont mis en place, que ce ne soit vraiment pas juste pour cet objectif d'efficacité, mais qu'on réfléchisse vraiment à la dimension de qualité, aux liens entre les différentes bases de données qui peuvent être facilement mis en place dans les outils et qui vont justement apporter au chef de projet cette petite valeur ajoutée supplémentaire qui va faire que, en gros, tout l'intérêt de la démarche leur deviendrait évident ou avant, ils vont être très convaincus par peut-être une approche collecte de données sur mobile parce qu'ils vont gagner beaucoup de temps et améliorer un petit peu la qualité des données. Mais au-delà de ça, ils ne voyaient pas vraiment justement à quoi ce petit dashboard Power BI allait pouvoir servir. Je vais connecter sur la question de la résistance au changement et pour rebondir, je suis aussi sur la question de Fred pour la justification des investissements et des transformations nécessaires. Est-ce que vous voyez des stratégies particulières pour peut-être mieux opérer la transformation, pour mieux convaincre ? Et est-ce qu'il n'y a pas aussi une incompréhension aussi des processus finalement qui sont à l'œuvre des processus internes, la façon dont on travaille parfois, qui nuisent à ce qu'on pourrait faire en termes de transformation numérique ? Oui, alors moi, j'ai deux points là-dessus. Sur ta dernière question, je pense que ça revient à ce qu'on disait sur la gestion de projet IT et donc après avoir écrit le cahier des charges et collecté les besoins, un truc assez important souvent, je me perds l'expression, mais c'est de ranger sa chambre avant de déployer un logiciel. C'est-à-dire de vraiment, voilà, c'est une transformation aussi organisationnelle et on ne va pas juste faire un copier-coller sans trop réfléchir de nos processus dans un logiciel en se disant, tiens, on va tordre ce truc là, ça va bien fonctionner. En général, non, ça ne fonctionne pas. Et un autre point, je ne sais pas s'il y a quelque chose que vous avez constaté aussi dans vos organisations sur la résistance au changement, c'est assez intéressant puisque moi, j'ai l'impression de faire le grand écart entre ceux qui sont pro transformation numérique et qui veulent voir, qui mettent des logiciels ou des applis un peu partout sur le terrain et puis derrière, on se retrouve à ramasser les problèmes et à récuisser de retrouver les données dans des machins, dans tous les sens quand la personne s'en va. Donc, des gens qui sont très pro transition numérique et voire même solutionnisme technologique et on a aussi à l'autre bout du spectre des gens, par contre, qui sont complètement réfractaires aux nouvelles technologies même si on arrive à démontrer l'apport. Du coup, la stratégie qu'on a, c'est vraiment d'essayer de montrer la valeur ajoutée que ça a, de voir le besoin auquel ça répond. Je reviens toujours là-dessus parce que c'est assez important et de montrer les gains face aux problématiques. On a eu un petit coup de main quand même avec la période Covid parce que quand on passe d'une organisation qui travaille beaucoup avec le papier signé, scanné, envoyé par email, réimprimé, rescanné, etc. à des solutions numériques qui permettent de faire des validations en ligne et de stocker les documents sur une plateforme commune, là, du coup, c'est assez facile pour la résistance aujourd'hui. Mais voilà, toujours essayer de démontrer en fait l'intérêt et de repartir du besoin des utilisateurs. Ouais, je dirais que c'est... Pardon, mais... Non, je dirais juste... C'est ce que disait Thibauté, voilà, c'est... Un projet, c'est spécifique. Un projet, si, ça reste un projet, donc il faut effectivement... Il y a des étapes à faire et la réalité de ce changement, elle doit être intégrée dans tout type de projet parce que comme c'est une transformation, forcément, il y a des changements et par nature, personne n'aime le changement. Donc, il faut l'accompagner, démontrer l'intérêt et je pense recoller. Il faut aussi éviter au maximum, alors là, c'est sur les projets ACI de manière globale, éviter au maximum de faire le gros cahier des charges au début, enfin, ce qui s'appelle le cycle en V traditionnel et on part et puis dans trois ans, on vous livre quelque chose. Parce que déjà, la temporalité, si on reprend sur nos trucs terrain, c'est pas du tout la même. On est sur du turnover beaucoup plus rapide et des projets qui sont sur six mois, un an, deux ans, trois ans, c'est grand max. Et donc, voilà. Donc, si on revient trois ans après avec un logiciel, il ne collera pas du tout à ce qu'on veut. Donc, il y aura encore plus de résistance parce qu'on dit, ah, mais c'est pas ce qu'on voulait, etc. Donc, essayer d'être le plus souple possible et de faire des allers-retours très réguliers avec les utilisateurs finaux. Alors, on fait de plus en plus. Ça, des UX design, donc se mettre à la place de l'utilisateur, faire des groupes de travail avec l'utilisateur final pour qu'ils puissent nous dire, ben voilà, moi, c'est comme ça. Et donc, ça, ça permet d'avoir ce qu'on appelle des champions après qui permettent de diffuser un peu mieux la connaissance et d'accompagner ceux qui sont plus réticents au changement. Mais il faut le prévoir dès le début. Ça, c'est sûr et certain. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit tous les deux et je rajouterai juste, enfin, pour moi, au-delà du data champion, enfin, ça va un petit peu dans ce sens-là, mais le côté échange de paire à paire, de pouvoir montrer dans son cas comment ça nous a aidés à un collègue aussi chef de projet. En fait, c'est ça qui fait toute la différence dans la prise en main parce que les gens se projettent beaucoup plus facilement. Et c'est un peu le problème d'ailleurs quand on met en place un outil, on va souvent changer un peu les process. Donc, les gens se sentent personnellement très touchés en fait par ce qui leur arrive et montrer justement à côté toutes ces petites choses qui ont été améliorées par du peer-to-peer. Et encore une fois, c'est là où le COVID a limité un petit peu les échanges et donc ça n'a pas facilité. Il y a certaines choses qui ont été très facilitées comme vous le disiez, mais il y a aussi d'autres choses qui ont été ralenties parce qu'il y avait peu d'échanges et donc chacun partit un petit peu dans sa direction avec ces moments en fait où tout le monde pouvait se recaler peut-être à l'échelle d'une région où différents pays d'ONG se retrouvaient régulièrement que ce soit les MIL, les AIM ou les Cordeaux, etc. pour essayer de vraiment réfléchir ensemble à l'intérêt de tel ou tel outil. et donc pour moi c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas oublier dans le contexte actuel où les gens ont un peu pris l'habitude de ne plus se voir en termes d'accompagnement en changement sur la prise en main d'outils informatiques pour moi c'est la clé de continuer à se voir et d'échanger et de partager les expériences. Merci à tous pour ces retours et peut-être on va passer à la question justement pour concrètement quels sont les gains réels qu'on peut espérer de la transformation numérique puisqu'on parle beaucoup de gains d'efficience, d'efficacité, etc. avec ces outils-là mais du coup qu'est-ce que ça veut dire pour vous par exemple dans vos organisations ? Si on parle spécifiquement de la collecte de données mobiles en tout cas c'est là où on a le plus de recul et c'est là où on a le plus de plaidoyer interne pour dire à quoi ça sert et avec le super boulot de CartonG depuis plusieurs années là-dessus sur tous les outils d'accompagnement sur la collecte de données mobiles on a au moins déjà l'avantage réel déjà c'est qualité des données et ne pas perdre des données on prend toujours cet exemple un papier c'est difficile on peut le photocopier mais à partir du moment où on a numérisé quelque chose c'est très facile de faire des sauvegardes de faire ce genre de choses normalement on ne va pas perdre les données si le stock de papier est tombé dans l'eau donc c'est trivial mais c'est la première partie de la numérisation c'est ça c'est de pérenniser les données donc on gagne beaucoup là-dessus qualité et effectivement normalement si c'est bien pensé on devrait éviter de la redondance de saisie et d'avoir la donnée au bon endroit et aux bonnes personnes on revenait aux besoins initiaux pour gérer son programme pour faire son reporting au niveau du pays pour faire sa redevabilité auprès du bailleur pour faire auprès des bénéficiaires etc. déjà normalement on est censé gagner là-dessus le gain réel c'est ça donc c'est de l'efficacité qu'on peut peut-être pas mesurer en termes financiers mais en termes voilà d'efficacité procédure réelle processus tu veux y aller Timothée ? vas-y vas-y à toi l'odeur moi j'allais juste rebondir un peu sur ce que disait Nicolas en mettant un peu plus en avant le côté immédiateté de l'information le fait que grâce aux outils digitaux des fois avec la collecte de données mobiles on va pouvoir récupérer l'information sous quelques heures plutôt que quelques semaines ou mois comme j'ai pu le voir des fois et ça ça peut vraiment changer les choses en termes de réorientation d'une activité récupérer ces informations très rapidement il y a ce volet là il y a aussi le côté t'en parlais un petit peu Nicolas le côté un peu durabilité quelque part que le numérique apporte mais il y a quand même le volet un peu protection de la donnée le fait de la la sécuriser quand on maîtrise un minimum les outils parce que des fois ça peut être contre-productif mais c'est pour moi c'est un peu une protection le fait de les mettre dans des outils numériques quand il y a des bonnes procédures de gestion responsable des données bien sûr qui sont mises en oeuvre pour justement respecter et ça rejoint un peu un des points dont parlait Fred tout à l'heure ça met vraiment en avant le fait que les ONG ont des données qui ont une très très grande valeur et dont elles ont besoin vraiment de respecter en termes éthiques aussi ce qu'elles représentent et le fait de bien les protéger c'est une manière en fait de répondre aussi à ces enjeux éthiques qui sont multiples il y a bien entendu aussi les aspects des humanisations et autres que le numérique peut apporter on pourra en reparler aussi au prochain webinaire la semaine prochaine mais cet aspect là vraiment sur la protection pour moi il est essentiel il y en a d'autres mais je vais peut-être laisser Timothée prendre le relais alors moi j'avais noté deux points mais juste avant pour réagir à ce que tu disais Mev et du coup au message de Mathieu aussi dans le chat effectivement ça amène beaucoup en termes de sécurité je pense typiquement si on prend l'exemple d'une liste de bénéficiaires qui est sur du papier qui traîne dans un bureau on doit évacuer pour des raisons de sécurité et en fait c'est le papier qu'on oublie qui traîne là et qui du coup tombe dans les mauvaises mains voilà pour moi il y a un risque là mais en fait s'il y a les bonnes procédures qui sont mises en place pour se dire ok ce papier là on aurait dû le brûler c'est la même chose pour l'informatique par contre je trouve que sur le côté numérique on a une plus grande facilité à partager l'information un peu n'importe comment et donc je trouve que les procédures doivent être encore plus encore plus carrées encore plus cadrées et c'est des choses qui sont un peu plus dures à mettre en place je pense que ça serait un débat psychologique philosophique intéressant à avoir mais j'ai l'impression qu'une liste de bénéficiaires papiers est peut-être plus concrète et plus comment dire aura plus de valeur que la même liste sur un fichier Excel aux yeux des gens les gens auront plus de mal à partager en fait une liste de bénéficiaires papiers qu'à balancer ça dans un mail ou sur un Google Drive ou sur un WeTransfer pour parler des plus méchants mais voilà mais par contre effectivement il faut amener un cadre et là je pense qu'une fois que le cadre est amené on peut avoir des niveaux de sécurité qui seront un peu plus élevés que sur du papier après il y a un autre point il y a un point assez facile c'est de dire que ça nous amène une donnée structurée déjà de base en fait c'est un énorme gain ce qu'on va en faire derrière de cette donnée qui est structurée de la visualiser dans des dashboards de faire des calculs assez simples pour sortir du côté données programme sur calculer des volumes d'achat sur des bases et tout ça en se basant sur des fichiers Excel qui ne sont pas toujours remplis c'était assez compliqué maintenant qu'on a un logiciel c'est deux clics donc ça c'est vraiment un confort assez chouette et après quelque chose d'autre que nous on a remarqué c'est que ça ça facilite le contrôle de ce qui est fait et du coup il ne faut pas voir le côté forcément négatif mais c'est aussi la capacité que ça donne à déléguer et à faire des contrôles plutôt a posteriori plutôt que d'être toujours en attente et de dire non non dans ce processus là il faut absolument faire signer ça par 3-4 niveaux différents de dire non en fait aujourd'hui on a les facilités de vérifier le travail qui a été fait de faire ça de manière ponctuelle parce que tout est dans un système et du coup on va beaucoup plus facilement déléguer et faire redescendre en fait certaines tâches dans l'organigramme donc moi je trouve ça je trouve ça assez intéressant aussi comme comme impact que ça peut que ça peut avoir et encore une fois juste c'est vraiment pas dans une notion de flicage c'est plutôt dans une notion de on fait les choses on fait du contrôle a posteriori parce que le système nous permet de le faire plus facilement plutôt que du faire du contrôle en amont en amont en ayant moult signatures à faire signer pour valider valider certains aspects donc ça c'est aussi quelque chose qu'on a découvert en mettant en place certains outils que j'ai trouvé assez intéressants sur le contrôle et délégation ça permet aussi de faire des opérations à distance ce qu'on a fait un peu en termes au niveau au moment de la crise Covid mais également dans les endroits où les ONG ont du mal à avoir accès donc on peut déléguer carrément jusqu'au niveau de la communauté pour faire de la collecte d'informations assessment et ce genre de choses parce qu'en papier ce serait beaucoup plus compliqué je pense en tout cas cette numérisation elle nous donne accès à des interventions à distance qu'on n'aurait pas pu avoir sinon et pour rebondir sur la question de Fred est-ce que cette délégation et ce travail à distance il n'est pas indissociable aussi de formation massive et justement comment faire et comment bien faire la formation parce que c'est pareil c'est un sujet assez complexe là pour ça ça dépend vraiment de l'outil pour reprendre ce que disait Nicolas sur faire directement intervenir les communautés nous sur une de nos missions on a développé un WhatsApp bot donc là en fait il n'y a pas de il n'y a pas de formation nécessaire c'est un outil que la majorité des gens utilisent déjà c'est basé sur WhatsApp et nous ça ça nous permet de faciliter la communication et d'avoir voilà une communication directe potentiellement de faire la collecte de données mobiles à distance sans faire intervenir un seul de nos staff puis c'est WhatsApp en fait sur les zones où on a développé ça où on intervient c'est l'outil que les gens utilisent tous les jours de manière assez massive donc pour ce côté là il n'y a pas forcément besoin de formation je pense que c'est plus sur des outils en interne qui sont vraiment métiers où là on va peut-être mettre un peu plus de côté l'expérience utilisateur au profit de l'efficacité et du coup il faudra compenser ça par de la formation et effectivement de la formation assez importante nous là par exemple je reprends l'exemple de l'outil logistique parce que c'est celui qu'on est en train de déployer en ce moment mais un déploiement sur une mission ça nous prend entre un mois un mois et demi et deux mois et la moitié du temps c'est du temps de formation effectivement c'est très important et parfois dans ces formations il faut aussi compenser l'accès qu'ont les gens au numérique il y a des terrains au Moyen-Orient en Asie c'est assez facile les gens ont des bonnes connaissances sur le numérique c'est une bonne appréhension des logiciels on a d'autres terrains où c'est beaucoup plus compliqué et du coup il y a un gap à couvrir sur la fracture numérique avant très rapidement peut-être juste dire que en fait ça nécessite juste d'être moins ambitieux quand on est à distance il faut juste pas se dire qu'on est capable de former de la même manière que quand on est en présentiel essayer ou bien de couvrir moins d'outils ou de couvrir des aspects plus simples essayer de s'assurer que l'essentiel est là et pour la cerise sur le gâteau ça nécessitera plus justement une formation et d'ailleurs en présentiel un peu plus poussée ou que dans le temps avec une prise en main des outils ça arrive plus facilement vers ces petites fonctionnalités en plus qui n'étaient pas absolument nécessaires On a beaucoup parlé de bénéfices mais on va peut-être parler aussi des risques à mal faire la transition numérique pour vous c'est quoi ? C'est frustré ? C'est mal faire ? C'est penser bien faire ? Qu'est-ce que ça concrètement qu'est-ce que ça recouvre chez vous ? Vas-y Nicolas Je vais juste commencer sur le premier risque à mal faire c'est déjà de balancer de l'argent parce que les échecs logiciels je pense que tout le monde en a eu on parlait de Sigma tout à l'heure même en interne on a tous eu des histoires on se dit on va partir là-dessus et puis on l'a mal fait parce qu'on n'a pas pris en compte le besoin parce qu'il y a plein de raisons un projet en tout cas un gros projet informatique c'est quelque chose de complexe donc il y a beaucoup de raisons pour un échec mais c'est sûr c'est que déjà tout ce temps passé par des personnes l'argent investi tout ça c'est des choses qui à l'arrivée ne vont pas directement ne sont pas bien employées pour la solidarité internationale donc ça c'est le premier c'est le premier risque après on en a parlé tout à l'heure des risques sur la donnée parce qu'une donnée effectivement numérique ce que disait Timothée je pense que philosophiquement il a raison on ne lui donne pas la même valeur qu'à la liste de bénéficiaires papier si c'est la liste en Excel donc on a ce risque de se dire c'est pas grave je duplique l'info je mets sur une clé USB ça traîne là je te passe ça je t'envoie le mot de passe par email je te l'écris sur un post-it donc il y a tout ce genre de choses qui permet qui a un problème de sécurité de protection et je dirais aussi le risque alors là c'est pas un risque à mal faire mais c'était pour faire le lien avec tout à l'heure c'est que la transformation numérique c'est pas tout le monde n'est pas à l'aise avec les outils informatiques même en France on le voit bien avec la numérisation de tous des ports entiers de l'administration ça pose des problèmes mais il ne faut pas oublier ces personnes alors je pense que ce sera plutôt la semaine prochaine je crois qu'il y a le truc sur l'humain et l'humain dans tout ça mais voilà il ne faut pas oublier ça et donc effectivement dans nos pays d'intervention on a de plus en plus de gens qui sont à l'aise avec les outils numériques ça ne veut pas dire qu'ils comprennent et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une bonne partie de la population qui est laissée de côté là-dessus il ne faut pas oublier ça c'était pas à mal faire c'était risque tout court sur la transformation numérique et après il y a aussi l'arrivée de se focaliser sur la transfo numérique comme on peut l'imaginer d'une perspective siège où c'est uniquement l'outil qui va permettre vu qu'on a des données bien structurées de remonter et derrière d'avoir quelques indicateurs clés magiques à l'échelle des sièges on peut facilement communiquer pour du plaidoyer ou pour les bailleurs mais qui n'ont pas une grande utilité sur le terrain donc ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure mais pour moi ça reste quand même le risque numéro un des ONG aujourd'hui avec des stratégies au niveau des sièges qui vont être souvent tournées vers ça et d'ailleurs on a vu on voit un petit peu au quotidien les conséquences que ça a en sachant qu'en plus comme il y a cette non-maîtrise de la complexité de la durée et de toutes les dimensions d'un projet informatique même ça ça risque de se planter donc il faut vraiment y réfléchir en amont et que ce soit une approche aussi qui réponde à plusieurs besoins et pas juste c'est bon j'ai réussi ma transfert digitale à l'échelle du siège et du coup juste pour abonder dans le même sens pour moi c'est vraiment le risque de mal faire sa transition numérique c'est de penser solutionnisme technologique c'est de dire on a un problème on va mettre un logiciel et ça c'est trop trop souvent le cas et du coup on bâcle les phases de cadrage qui initient le projet sur le cahier des charges la partie transformation aussi organisationnelle pour accueillir en fait le logiciel et ça c'est vraiment pour moi le gros risque et c'est moi dans mon quotidien c'est vraiment ce qui me fait peur en fait d'avoir une pression des métiers des décideurs de dire ok en fait tiens bah là ça fonctionne pas on va mettre tel logiciel ça c'est le pire c'est qu'ils ont déjà identifié la solution ça nous est pas encore arrivé mais ça me fait très peur quand même que ça arrive un jour de dire tiens il y a un problème et on va mettre ça ça va bien fonctionner et non c'est vraiment de toujours se poser les bonnes questions et toujours garder en fait que c'est un outil qui doit nous aider en fait le numérique c'est même si ça a des impacts énormes etc ça reste un outil qu'on peut très très mal utiliser mais qu'on peut aussi très bien l'utiliser et c'est pour ça qu'il faut se poser les bonnes questions pour bien utiliser cet outil bien former toutes les équipes à l'utilisation de l'outil numérique et du coup essayer de réussir sa transformation numérique et du coup le risque pour moi à postériori en fait c'est simplement de complexifier le travail parce que l'attente quand même du numérique c'est de simplifier le boulot de tout le monde ou au moins d'une partie des gens mais on peut très facilement se retrouver avec des usines à gaz qui complexifient le travail de tout le monde et qui n'apportent même pas le résultat mais bon ah non vous comprenez on a mis tant d'argent pour le développer et l'utiliser maintenant on s'en sert ok et bien bon courage pour moi voilà c'est ça les deux grands risques que je vois et est-ce qu'il y aurait des activités ou des processus pour vous qu'il faudrait garder impérativement en non numérique ou est-ce que c'est plus un sujet de comme tu disais initialement Timothée de modélisation finalement qui doit être bien faite au bon niveau dans un monde idéal pour moi avec des moyens illimités et du temps je pense qu'on pourrait réussir à avoir des choses efficaces sur l'ensemble de nos métiers je pense que la modélisation elle peut se faire j'ai un avis assez tranché sur la question mais quand on revient à des niveaux suffisamment simples en fait on peut facilement modéliser je pense qu'il y a possibilité de mettre un service rendu mais ça rejoint ce que disait Mev tout à l'heure sur l'ambition il faut aussi avoir je ne sais plus dans quel sens ça se dit l'expression mais l'ambition liée à nos moyens c'est à dire qu'on n'a pas des fonds illimités on n'a pas du temps illimité pour faire un logiciel une application qui fera le boulot peut-être à un moment aussi se poser la question de où est le besoin et reprendre une autre direction moi je reste persuadé que pour la donnée programme un truc qui serait vraiment super c'est d'avoir un outil qui permet au programme de mieux faire leur boulot et au passage de rentrer de la donnée qui se structure mais la conclusion que nous on est en train d'avoir c'est plutôt de se dire finalement on va peut-être avoir juste un outil de collecte de données à destination des programmes pour structurer la donnée qui produisent ça ne rendra pas forcément le service au programme mais derrière ça rendra le service à tout le monde et du coup là il faut réfléchir à la question de transformation numérique etc. je pense qu'effectivement la question il faut la poser il faut la poser en permanence et il faut la reposer même une fois qu'on a lancé les projets etc. de se dire ok est-ce que c'est toujours pertinent est-ce qu'on va dans la bonne direction est-ce qu'on répond aux bons besoins donc voilà questionnement permanent et peut-être dans le même ordre d'idée du coup à ce moment-là on parle assez régulièrement de ces outils de gestion de projet qui peuvent tout faire etc. qui sont souvent aussi assez poussés par les décideurs qui peuvent avoir une idée qui peuvent se dire on peut tout centraliser etc. pourquoi c'est pas forcément à votre avis la meilleure solution je pense qu'on a déjà abordé un peu le sujet mais peut-être dans le détail c'est quoi le nœud du problème autour de cette approche-là je dirais oui je dirais que c'est c'est la complexité en fait un outil qui fait tout si on veut tout faire rentrer dans une autre chose on se retrouve forcément avec un truc trop complexe et à essayer de le tordre pour l'adapter en partie au processus qu'on a en interne et je pense qu'on est on est dans un monde maintenant où on a une capacité de communication entre les outils informatiques relativement élevés que ce soit au travers d'API ou au travers d'outils de style ETL qui permettent de transférer des données d'un truc à l'autre donc je pense que c'est plus simple d'avoir qui correspond à un besoin quel qu'il soit et de les faire parler entre eux plutôt que d'avoir un gros truc où déjà ça va prendre je reviens sur la durée d'un projet informatique c'est plus c'est gros et plus le cahier des charges est important et plus c'est long et plus il y a de chances que ça ne corresponde pas aux besoins quand on livre donc je pense que l'outil qui fait tout même dans on a toujours les ERP Enterprise Resource Planning dans les entreprises mais on se concentre vraiment maintenant sur des modules qui s'adaptent je ne veux pas rentrer dans les détails mais sur les trucs genre SAP on va avoir vraiment les petits modules qui s'adaptent et ce n'est plus un seul gros outil qui fait tout de toute façon donc voilà un outil qui fait tout c'est pas la en tout cas on ne pourra pas et pour revenir sur la gestion de projet c'est parce que c'est ce fantasme de l'outil qui arrive clac c'est facile mais non parce qu'il faut d'abord réfléchir à comment on travaille pour pouvoir se dire de quoi on a besoin et qu'est-ce qu'on va essayer de mettre derrière et qu'est-ce qu'il faut numériser ou pas j'ai le côté un peu touche à tout touche à rien moi je vois c'est pas possible que ça puisse tout bien faire et après pour revenir sur la gestion de projet ce genre de projet ça impliquerait de travailler en transverse à un niveau organisationnel où on travaille sur on a x métiers qui travaillent ensemble on a des zones géographiques très très diverses et variées je pense que c'est c'est intenable comme projet sans même parler de l'outil en tant que tel je pense que c'est un projet qui est organisationnel qui est plus ou moins voué à l'échec ou qui prendra tellement de temps qu'il sera obsolète au moment où il accouchera quelque chose donc moi je pense que c'est vraiment pas une bonne solution ou quand il arrivera il fonctionnera 6 mois et après il sera plus évolutif parce que les technologies auront évolué qu'il y a une petite composante qui marchera plus et ça mettra en cause tout le système où une approche un peu plus modulaire et un peu plus durable permet justement de ne pas être aussi dépendant d'une suite en particulier et en parlant de suite en particulier d'outils peut-être quelles questions on doit se poser quand on choisit un logiciel un outil pour s'assurer qu'il soit durable ou du moins qu'il puisse marcher dans le temps peut-être déjà pour rappeler avant de répondre à ta question que dans l'étude qu'on avait fait il y a deux ans on s'est rendu compte qu'il y avait 60% des personnes qui avaient été enquêtées qui avaient répondu à l'enquête qui s'étaient vraiment retrouvées dans une situation où elles n'avaient à un moment T pas réussi à trouver un outil qui correspondait à leurs besoins donc là on parle de durabilité etc. mais parfois c'est même difficile de trouver un outil qui répond aux besoins il faut le garder en tête mais en préparation là d'aujourd'hui enfin ce matin je réfléchissais un peu à 10 points qui peuvent être pris en compte quand on choisit un logiciel pour essayer de faire en sorte que ce soit durable c'est un peu un résumé de beaucoup de choses qui se sont déjà dites mais je pense que ça peut faire du bien aussi de manière un peu synthétique donc déjà il y a tout ce cadre la réflexion en amont dont Nicolas et Timothée ont aussi beaucoup parlé pour éviter les choix qui se font dans l'urgence mais que ce soit vraiment un processus réfléchi dans le temps ensuite deuxième point donc on a beaucoup parlé le fait de poser le besoin et quand on parle de besoin c'est à la fois les besoins à court terme les besoins à long terme les besoins de différents types d'utilisateurs ou de parties prenantes un petit peu derrière l'outil pour s'assurer qu'un peu pour tous l'outil répond ou qu'en tout cas on est conscient que ça ne répond pas quand ça va être le cas on a parlé des usines à gaz tout à l'heure donc bien entendu en fait quand on réfléchit aux besoins l'outil parfait comme on le disait il n'existe pas et parfois il va falloir faire des choix entre est-ce que je veux quelque chose de très simple et ergonomique au vu des compétences et du temps que les gens y aillent passer ou est-ce que je vais aller chercher un niveau de fonctionnalité très poussé donc des fois il faut mettre ça aussi dans la balance et pas juste faire la manière magnifique liste au Père Noël qu'on souhaite parce que celle-là elle est juste infaisable en termes logiciels ensuite en troisième point on peut parler vraiment de cet aspect de la modularité l'interopérabilité aussi les standards sur lesquels s'appuient les solutions qu'on va choisir donc toujours se poser un petit peu cette question-là pour s'assurer qu'au moins ça s'inscrit dans une dynamique d'un écosystème on va dire et souvent les outils du libre vont aussi permettre de bien s'inscrire enfin on va avoir un petit peu ça en priorité on va dire dans les logiciels qui sont développés dans ce monde-là en quatrième point on peut parler de l'évolutivité de la solution donc réfléchir en termes de technologie est-ce qu'elles sont adaptées évolutives est-ce qu'en fonction du type de données à gérer la quantité aussi la solution va pouvoir être réplicable ou mise à l'échelle dans plus de pays et lié à cette notion d'évolutivité il y a la question d'essayer de réfléchir dès le début en fait à des besoins qui vont pouvoir couvrir tous les besoins qu'on souhaite autour de peut-être plusieurs pays ou même l'ensemble des pays d'intervention sur une thématique particulière mais travailler uniquement par une approche aussi pilote on va tout de suite se retrouver vraiment très porté par les besoins spécifiques de ce pays-là et donc on va probablement louper pas mal de choses et développer des choses qui vont être un peu à côté de la plaque pour d'autres en cinquième point faire et ou utiliser les études comparatives qui peuvent être faites par d'autres acteurs du secteur parce qu'elles sont vraiment là pour ça normalement les structures se sont posées un peu ces questions en amont et donc ça peut faire du bien aussi de voir quelles sont les choses qui ressortaient un petit peu de ces études aussi les équipes de cas il n'y en a pas énormément sur les aspects technologiques mais c'est important quand il y en a de s'en servir en tout cas d'essayer d'en faire à l'échelle d'une organisation pour partager un petit peu ce qu'on a pu apprendre avec d'autres en sixième point on peut parler un peu de la cohérence avec la stratégie de l'organisation dans le choix d'outils qu'on fait donc est-ce que ça répond un peu aux valeurs qu'on va avoir donc par exemple est-ce que l'outil est vraiment réfléchi pour facilement se connecter récupérer des données d'open data ou en partager si l'open data c'est quelque chose qui ne met pas en danger des données bien entendu dans le cadre des projets en particulier est-ce que le modèle de gouvernance le modèle économique aussi de la solution correspond aux valeurs de l'ONG et là je vous invite à regarder le webinaire de la semaine dernière pour ceux qui ne l'ont pas vu autour de ça en sixième point la compatibilité avec l'écosystème local et donc l'adhésion aussi avec d'autres parties prenantes que ce soit d'autres acteurs ONG ou gouvernementaux ou de l'écosystème un petit peu local et là-dessus je vous invite aussi à regarder un peu les principes pour le développement numérique les Principles for Digital Development qui sont vraiment réfléchis aussi de manière à penser collaboration on va dire à plein de niveaux différents il y a en septième point l'investissement court et long terme financier dont on a déjà beaucoup parlé donc je ne vais pas revenir dessus et pour moi les deux derniers points qui sont liés et extrêmement importants c'est les compétences disponibles et souhaitées au niveau des équipes on parlait tout à l'heure du niveau de connaissance du digital mais parfois ça peut être du niveau aussi de maîtrise de tel ou tel outil d'Excel ou d'outil de collecte de données mobiles etc en fait quand on arrive avec un nouvel outil à chaque fois ça va demander des formations ça va demander quand il y a du turnover d'accompagner des nouvelles personnes etc donc ça peut vite devenir très lourd et ça c'est quelque chose qui en général est sous-évalué par les ONG et pour terminer donc le dernier point c'est vraiment sur le niveau de changement des pratiques qui vont être nécessaires au déploiement d'un nouvel outil donc c'est un petit résumé à la va vite et je suis sûre qu'il y a plein de points qui manquent mais pour moi déjà si les ONG arrivaient à réfléchir un peu à ces dix points ça serait merveilleux ça nous éviterait beaucoup de travail de rattrapage de nos situations des fois à chaque ONG mais je ne sais pas si Nicolas est qui m'a peut-être réagir je crois que tu as tout dit moi j'accentue vraiment sur l'interopérabilité en lien avec la question sur le côté outil qui fait tout et du coup de pouvoir faire circuler la donnée et les récupérer si jamais on ne peut plus utiliser le logiciel mais tu as quand même donné tous les détails je crois que tu as fait un panorama bien exhaustif on arrive doucement vers la fin du webinaire est-ce que il y a des questions que les participants veulent poser ou est-ce que Nicolas et Timothée voulaient revenir sur quelque chose en particulier peut-être un petit message de conclusion faites des cahiers des charges non si c'est vrai s'il y avait un seul truc que je devrais résumer dans ce que j'ai dit et des problématiques auxquelles nous on fait face sur ce type de projet c'est vraiment ça en fait c'est vraiment de se poser les bonnes questions sur le besoin à quel besoin on répond et d'être honnête avec soi-même aussi soi-même en tant qu'organisation peut-être qu'on veut prendre une direction et qu'on veut utiliser un logiciel pour répondre à des besoins mais ne pas aussi essayer d'aller survendre quelque chose en se mentant un peu à soi-même donc pour moi c'est ça se poser les bonnes questions faire un cahier des charges bien précis pour savoir à quel besoin on répond ouais je le confirme qu'il y a des charges souplesse dans l'articulation du projet c'est-à-dire être capable de revenir régulièrement vers les personnes qui sont demandeurs sur le projet pour vérifier que c'est toujours le même besoin qu'il n'y a pas quelque chose qui a changé encore plus quand c'est en lien avec le terrain parce que ça bouge vite et quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé c'était juste pour dire que actuellement depuis une dizaine d'années on est dans un monde où le numérique est rentré dans la vie de tous les gens tout le monde pense qu'il peut être expert et arriver avec sa solution et les commerciaux y compris dans le monde humanitaire ont bien compris et vont trouver vos utilisateurs finaux et leur dire regardez si vous utilisez tel logiciel ça va être génial parce que vous allez tout avoir d'un coup et puis en plus c'est que 10 euros par mois et par utilisateur donc c'est rien du tout voilà et donc quand vos utilisateurs reviennent vers vous comme ça il faut arriver à leur poser la question ok mais pourquoi faire c'est quoi le besoin qui est derrière etc ce qui n'est pas toujours évident selon en plus la posture dans l'organisation etc mais voilà c'est quelque chose c'est une réalité je pense que tout le monde tout le monde vit maintenant avec à tous les niveaux il y a cette super repli qui est sortie regardez on peut faire clac clac et on peut on en parlait encore il y a 2-3 semaines et en plus on peut avoir tous les services qui sont disponibles pour les réfugiés en Ukraine enfin en Pologne plutôt réfugiés ukrainiens en Pologne voilà et ça arrive directement par le prisme de l'outil donc la base c'est non c'est le besoin pour quoi faire c'est pas l'outil voilà le message de fin de ma part je pense qu'on prend difficilement mieux que l'occuré à part CIMEP tu veux rebondir là-dessus bon et ben je pense que là on va faire juste un petit point sur les ressources qui nous ont servi aussi un petit peu à cadrer cette session-là donc vous aurez accès au PPT pour pouvoir voir de quoi on parle mais en gros il y a différentes études donc l'étude carte ONG qu'on a mentionné avant qui replace un petit peu le panorama des besoins des ONG en gestion des données programme une étude faite par Solidatech sur les enjeux pour le développement des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui est dans un autre champ mais qui permet d'avoir un petit écho à ce qu'on a dit tout un dossier sur alternatives humanitaires sur les questions peut-être plus larges des nouvelles technologies qu'on a mentionné ce côté est-ce qu'une feuille Excel c'est plus facile à partager qu'une feuille papier et puis après toute une compilation plus spécifique de ICT Works autour de la numérisation dans le monde de la solidarité internationale avec d'autres liens qui renvoient à d'autres types de ressources et puis un outil d'autodiagnostic numérique si vous voulez un petit coup d'œil et puis un petit rappel pour ceux qui ont loupé en début de session le calendrier des prochains webinaires la semaine prochaine on parlera humain surtout c'est pas trop numérique la semaine d'après protection des données et puis après on clôturera sur l'info sobriété donc après avoir beaucoup parlé de données comment ne pas collecter de données et puis ça clôturera ce cycle de webinaires voilà un petit point aussi sur le GONG qui aura lieu du 24 au 26 octobre cette année sur le sujet du doule noir malheur de l'urgence environnementale donc n'oubliez pas de l'inscrire sur votre agenda si ce n'est pas déjà fait voilà je ne sais pas s'il y a des questions des mots de clôture de la part des participants merci pour la facilitation c'est pas possible sur un sujet pareil merci beaucoup aussi à nos intervenants pour avoir ramené tous ces tous ces concepts et ces anecdotes de leur quotidien et puis à la semaine prochaine du coup merci beaucoup bonne journée au revoir au revoir merci pour la fin de la fin de la fin de la fin – Sous-titrage FR 2021